Yako bidi bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle ouverture de figurines Et ça fait un petit moment que j'en ai pas fait sur la chaîne parce que les dernières que j'avais commandées c'était en juin En tout cas sur Figure House, les dernières figurines que j'ai commandées étaient en juin Donc ça fait un petit moment que j'en ai pas fait sur la chaîne et ça me manquait Malheureusement en fait je voulais au départ m'acheter la figurine de Miku d'automne Mais via le corona tout tralala elle a été repoussée et je crois même qu'elle sort en mars Une figurine d'automne qui sort en mars Voilà donc forcément j'achèterai, je pense pas que j'achèterai en mars parce que très clairement Moi comme tu le sais surtout pour par exemple Vocaloid je vais sur en fait la saison Et même pour les figurines tout court je suis les saisons en fait Et j'ai pas envie par exemple d'acheter une figurine en maillot de bain en plein mois de décembre tu vois Donc une figurine avec des feuilles d'automne et une tenue d'automne j'ai pas envie de l'acheter en plein mois de mars Je serai plus en mode pack Donc conclusion, j'ai dû attendre et là j'avais en fait demandé à Figure House Parce que souvent quand je vois qu'il y a des figurines qui peuvent éventuellement m'intéresser Je leur demande si c'est prévu ou pas qu'eux ils les récupèrent, enfin qu'ils les prennent pour leur site Et donc j'avais dit bah écoute moi ce qui m'intéresserait c'était telle et telle figurine pour la collection Winter Et donc du coup ils les ont mis sur leur site, voilà toujours est-il Voici l'objet du délit, il y en a pour presque 50, il y en a pour 50 boules Hum hum ça fait mal Mais il y a deux figurines et j'avais demandé du coup sur Instagram si je faisais une seule ou deux vidéos On m'avait dit une seule Donc voilà N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si du coup tu préfères quand il y a deux fois deux figurines d'une même licence Si tu préfères une seule vidéo ouverture ou si tu préfères en avoir deux Parce que forcément ça veut dire deux fois deux samedis d'affilée par exemple Ou une seule vidéo figurine pour le mois Donc on a le papier du coup de commande, d'habitude il est tout blanc, je ne l'ai pas, j'ai rangé, c'est vrai j'ai rangé, il n'y a pas de montre dans la pièce Donc il y a la feuille d'habitude, il est plus dans les tons blancs, là ils l'ont fait version Halloween et j'adore, regarde, il y a même, oh c'est trop beau, j'adore J'adore le fait qu'ils aient vraiment travaillé là-dessus Donc boutique en ligne, figures, de figurines, produits dérivés, manga et anime, découvrir, etc Merci beaucoup pour ton achat, Ibiki, nous te remercions de choisir figure house Enfin voilà, tu connais le, je crois que tu connais à fort ce truc Il y a les réseaux sociaux, donc je te le mets, voilà, ça tu les as Et à savoir que si tu veux faire une commande, tu as un code promo pour avoir, pardon, moins 7% sur ta commande Avec le code IBIOTAKU si je ne dis pas de bêtises Donc voilà, donc moi j'ai encore craqué chez eux Donc ensuite on avait la facture toujours faite sur deux feuilles Une feuille où tu ajoutes le nom des figurines mais tu n'as pas le prix Une feuille où tu as du coup le prix d'affiché Donc ça c'est pas mal aussi si tu veux faire directement le carton pour offrir à quelqu'un Tu as juste à ouvrir le carton, enlever la feuille avec les prix Et tu refermes et c'est fait Donc chacune des figurines était à 29,90€ Soit un total de 59,80€ pour cette commande Et comme moi du coup je suis youtubeur et je suis en collab avec eux C'est pour ça que tu peux avoir un code de moins 7% J'ai eu 11,96€ de moins avec mon code de réduction Ce qui fait que moi j'ai payé 51,34€ Voilà, et il y avait 3,50€ de Mondial Relais D'ailleurs Mondial Relais ils ont eu du mal à retrouver mon carton Parce qu'ils sont tellement habitués à ce que quand je demande Ça soit marqué Ibiki sur le carton qu'ils aient mis eux-mêmes Ibiki Que là ils n'ont pas trouvé parce qu'il n'y avait pas mon nom de famille Voilà Alors je te montre à quel point le colis est quand même bien protégé Voilà tu vois il y a un petit truc là Voilà, on voit bien parce que de l'autre côté on le voyait Mais j'avais peur qu'on ne le voyait pas Et voilà les deux figurines Donc ce sont deux figurines de Miku version Winter Il y en a une troisième qui existe avec un micro Mais elle ne m'intéressait absolument pas Voilà, je tiens à préciser Alors celle-ci c'est celle qui a eu le moins de votes sur Instagram Parce qu'en fait sur Instagram je vous avais posé la question En vous montrant les deux illustrations Pour savoir en fait laquelle je faisais en premier Si je ne faisais qu'une seule vidéo Et celle-ci c'est celle qui a eu le moins de votes Je n'ai pas compris pourquoi Parce que moi je la trouve très très belle Forcément je l'ai prise Mais je n'ai pas compris en fait pourquoi elle avait eu je crois 8 votes Alors que l'autre en avait eu 21 Donc voilà Mais Alors honnêtement moi je dirais même que c'est ma préférée J'adore l'autre aussi Je n'en aurais pas acheté une fois de plus Mais C'est vrai que c'est celle-ci que je préfère Personnellement Je n'ai pas pensé au tabouret Oh la boulette Oh le hubi boulette Oh la boulette Bon toujours est-il Voilà à quoi ressemble Ta figurine Fais le focus sur autre chose que moi Merci Et voilà Là que tu puisses voir Elle est trop mignonne Regarde moi ça je meurs Voilà J'ai donc fait une petite coupure Histoire de couper le scotch pour cette boîte Et d'enlever donc le papier à bulles pour celle-ci Et de couper aussi le scotch Ce que j'ai oublié de te dire C'est que les deux viennent du coup De la collection Taito Donc il y a des fois Bandai Sega Et Taito Donc là c'est deux figurines de Taito Donc je suis très contente Je crois que j'ai déjà ouvert des Taito Mais je ne suis plus trop sûre Parce que je ne fais pas attention Marc Voilà à quoi ça ressemble d'abord J'ai même pas pensé tu vois à faire la coupe Quand j'ai fait la coupure Oula le machin il a Oh ça j'adore J'adore quand il n'y a pas de montage à faire À part mettre le socle Waouh Elle est trop Elle est Mais elle est Mon dieu mon dieu J'ai presque les larmes qui viennent tellement que je la trouve magnifique Qu'est-ce que tu m'as fait toi Ah oui d'accord Tu t'es décoincée le truc Elle est mais trop belle Comment vous avez pu ne pas voter pour ça Mon dieu je comprends Je ne vous comprends pas Elle est trop belle Il est nu même bleu à peu près que ses cheveux Et il y a un imprimé du coup de neige quoi dessus C'est normal Donc je te montre vite fait un peu le Allez il fait trop plus quoi Voilà T'as vu comme il est beau avec le petit nœud là Mon dieu il est trop beau Voilà Et donc elle On va essayer de faire comme ça pour que tu ne vois pas le reste Et ça en fait c'est vraiment le genre en plus de look Que je serais capable d'avoir si je n'avais pas tous mes kilos de trop Mais très clairement je serais capable d'avoir ce look Ah non d'accord C'est dans ce sens là Quand même Parce que là je trouvais ça un peu bizarre Il faut quand même lui écarter un petit peu les jambes Parce que sinon ça ne rentre pas C'est pas fameux mon truc là J'arrive pas trop à lui enfoncer J'ai toujours peur Tu me connais De casser la figurine Non ça rentre c'est bon Hop Donc voilà à quoi elle ressemble C'est vrai c'est un peu bizarre au niveau des pieds Vu que les pieds ne sont pas vraiment au sol Vu qu'elle a tu vois des deux côtés un truc Elle a eu quoi ? 8 voix de chocro celle là Non franchement là vous me décevez Ensuite donc La deuxième figurine Qui est quand même très 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 mignonne Je l'avais vu aussi sur Vinted Mais attention sur Vinted La figurine en question n'avait pas les couettes Et il y en avait une autre C'était clairement une contrefaçon Donc faites vraiment attention Si vous achetez les figurines justement sur Vinted Parce que bah voilà J'en ai vu une c'était une contrefaçon Et la deuxième il manquait une couette Et la fille ne marquait même pas qu'il manquait une couette En fait elle marquait très bon état Tout le tralala Ah celle là elle a une odeur L'autre n'avait pas d'odeur Mais celle là elle a une odeur D'accord Ouh attends Je mélange pas les emballages Parce qu'après comme je remets tout en boîte et tout Enfin je remets les emballages comme ça Dans leur boîte initiale Donc voici à quoi ressemble le deuxième socle Alors je préfère ce socle là Parce qu'il est tout en transparence Alors que l'autre il est dans une espèce de couleur Tu vois transparent blanc opaque J'aime moins par contre je pense que je préfère quand même l'illustration là-bas Qui est beaucoup plus Que là tout en Après si tout est plus vrai c'est sympa aussi Mais c'est pas forcément ce que je préfère Voilà Et donc la figurine Je vais prendre du scotch sur les doigts Tout va bien Pareil j'ai de la chance du coup Il n'y a pas à construire Du coup Ah oui si Les couettes doivent Non je pense même pas que les couettes se déboîtent Alors je ne sais pas du tout comment la fille du coup a fait pour manquer une couette Mais ça n'a pas l'air de se déboîter Donc je ne comprends pas trop Et là voici Donc là ce que Je viens de regarder forcément Voilà il y a la petite culotte qui est noire avec les colons noirs Elle n'a pas les plus curieux Voilà à quoi elle ressemble Avec les petites bottes là Toutes mignonnes Alors je suppose que c'est dans ce sens Est-ce que c'est dans ce sens ma chérie ? Est-ce que c'est dans ce sens ? Donc comme d'habitude Tu vas voir à la fin le rendu Des figurines qui tournent sur leur plateau tournant Donc n'hésite pas à me dire du coup laquelle tu préfères Celle-ci sera donc celle au poncho Et celle-ci ce sera le short N'hésite pas à me dire du coup laquelle tu préfères Moi je continue de dire quand même que je préfère celle au short que celle au poncho Celle-ci 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 Celle-ci